Les hasards du calendrier font parfois et même souvent bien les choses, c'est-à-dire qu'ils permettent de se poser des questions intéressantes. Ainsi, dimanche dernier, se tenait à la fois l'Assemblée Générale de la Fédération Protestante de France et, en même temps, le second tour du vote de la primaire socialiste de la Bielle Alliance Populaire, ce nom auquel je ne peux pas m'habituer. Ce rapprochement ne veut pas dire que dans ma tête, tous les protestants sont socialistes, évidemment, même si ça a pu être vrai pendant un temps. Non, ce qui m'a intéressée dans ce rapprochement, cette coïncidence, c'est que j'ai regardé l'un, le fonctionnement des uns avec le fonctionnement des autres. Oui, en effet, souvent, quand j'anime des débats, j'invite l'auditoire à réfléchir au fonctionnement de la Fédération Protestante de France, à cette utopie finalement. Car oui, il s'agit de faire cohabiter, non pas dans l'indifférence, mais dans la curiosité, dans la bienveillance, des églises avec des théologies, des pratiques, des coutumes, des prises de position très différentes. Oui, il s'agit, comme le dit dans nos pages le pasteur Jean-Marc Potenti, d'apprendre à se connaître et non à se convaincre. Non, on n'est pas dans la lutte, on n'est pas dans ce combat, on est dans comment peut-on vivre ensemble, vraiment, avec nos différences. Et cette approche m'a paru intéressante pour regarder le fonctionnement, là, en l'occurrence, du Parti Socialiste, mais des partis politiques en général. Les partis politiques, eux, ils sont dans le combat. Il y en a un qui doit sortir au détriment des autres, même s'il est de la même famille. Résultat, un appauvrissement et un brouillage du message. Cet épisode des primaires, qui a eu lieu à droite puis à gauche, finalement, nous aura-t-il beaucoup apporté ? Je le croyais au départ. J'étais plutôt très favorable à cette nouvelle approche de démocratie directe. Et puis, finalement, j'ai changé d'avis. Je crois que ça n'a fait qu'ajouter au fait qu'il y a de plus en plus de sondages, de petites phrases, d'invectives, et tout ça au détriment d'un véritable débat démocratique. Non, finalement, je ne crois pas que ces primaires importés une fois de plus des États-Unis soient une bonne chose. Mais les jeux sont faits et on ne me demandera pas, évidemment, mon avis. Les candidats sont désormais connus. Et nous savons que, donc, il y aura à droite Fillon, Hamon maintenant, à gauche, Marine Le Pen, Mélenchon, Macron. Enfin, nous le savons. Simplement, c'est ce que nous avons aujourd'hui, mais ça peut encore changer. Parce qu'il peut se produire encore bien des épisodes, comme celui que nous venons de connaître. Ces épisodes qui disent « faites ce que je dis et pas ce que je fais ». Quand donc les partis politiques, les hommes et les femmes politiques, cesseront-ils de nous prendre pour des gogos ? Cesseront-ils de croire que tout peut passer comme une lettre à la poste ? Comment François Fillon a-t-il pu penser que ces accommodements, avec l'éthique et les deniers publics, allaient passer ainsi ? Non, il va bien falloir qu'à un moment donné, ils cessent de nous prendre pour des idiots.